Ça représente beaucoup pour moi, c'est-à-dire que Troyes, c'est là où j'ai tout connu, c'est-à-dire mes premières bêtises, mes premiers contacts avec tout le monde, et puis voilà, c'est enrichissant. C'est une étape qui fait partie de ma vie, qui était très importante. J'ai connu les hauts et les bas, c'est là que je me suis forgé un mental, que j'ai appris mes gammes, bien évidemment. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient formidables, que ce soit humainement, sportivement, ça m'a permis de grandir, sachant que j'étais dans un contexte où il y avait toute ma famille, donc c'était un cadre idéal pour moi. Je pense que c'est une ville qui a cette caractéristique d'être vraiment ouvert d'esprit, il y a des gens vraiment généreux, on s'y plaît bien ici dans cette ville-là, et puis il y a tout pour progresser, même si c'est petit, mais en tout cas, c'est agréable à vivre. C'est vrai que quand tu fais un retour en arrière, à l'époque où on a fait la montée avec le coach, Insac, tout ça, c'est vrai que d'ailleurs c'était contre Monaco le dernier match, c'était vraiment formidable, c'était rempli, il y avait beaucoup d'émotions, et quand aujourd'hui tu vois que j'ai la chance de pouvoir évoluer contre ce genre d'adversaire, c'est plus qu'enrichissant, et puis ça fait plaisir, on voit qu'il y a eu beaucoup d'événements entre-temps qui se sont passés, et puis voilà, je grandis, je grandis, j'espère que je vais continuer à grandir sur ce rythme-là, tout en restant modeste, simple, et puis en gardant la tête sur les épaules. Mes objectifs, de continuer sur ma lancée, aujourd'hui il y a la Ligue des champions, essayer d'aller le plus loin possible, et puis avec l'équipe de France, essayer de m'installer dans ce groupe, et puis pour pouvoir disputer le maximum de rencontres. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, j'ai franchi beaucoup, beaucoup de paliers, maintenant je ne compte pas m'arrêter là, mais voilà, ça reste les stacks, et puis c'est là où j'ai tout connu, c'est là où j'ai connu des montées, c'est là où j'ai vraiment franchi beaucoup, beaucoup de paliers, et puis c'est là que je me suis fait découvrir, et puis voilà, ça reste trois, ma vie c'est une attache, mais voilà, là j'en ai profité avec cette rêve internationale, pour venir me ressourcer dans un premier temps par rapport à ma famille, puis pour passer un petit coucou aux jeunes du centre de formation. Comme je l'aurais dit, voilà, de profiter de leur santé avant d'être blessé, puis de leur temps avant d'être occupé, pour vraiment prendre le maximum de provisions, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du foot, pour vraiment avoir une grosse palette, pour pouvoir atteindre le plus haut niveau tout simplement. Sous-titrage ST' 501